Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Frédéric Rivière. Le discours des scientifiques sur l'hypothèse d'une seconde vague du coronavirus se fait de plus en plus alarmant depuis quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression que si cela devait se produire, nous serions cette fois mieux armés ? Ah mon Dieu, je l'espère. Moi j'ai un peu peur quand même de ce gouvernement assez entêté, qui a toujours du mal à reconnaître ses erreurs, qui persiste et signe en disant qu'il a bien réagi pendant la première vague. Et j'ai très très peur qu'il ne tire aucune conclusion de ce qui s'est passé. Quand je vois ce qui se passe par exemple dans nos aéroports, c'est plus qu'inquiétant, des avions atterrissent chaque minute de pays où l'épidémie se propage, sans aucun contrôle des passagers, sans aucune mise en quarantaine. Est-ce que vous savez par exemple ce matin, un avion est arrivé du Brésil, un autre d'Inde, et dans une demi-heure arrivera un avion d'Afrique du Sud. Trois pays où la pandémie explose. Qu'est-ce qui se passera si on découvre que quelqu'un a de la fièvre à bord ? Rien. Il faudrait rendre les tests obligatoires dans les aéroports ? Il faut d'abord interdire l'atterrissage de certains avions en provenance de certaines zones, tout simplement pour ne pas importer en France le virus, parce que le virus s'accroche à des passagers, et c'est eux qui le transmettent. Mettre en quatorzaine des passagers si jamais on s'aperçoit qu'ils ont le virus. Bref, prendre des mesures d'urgence et de protection des Français qui ne sont à l'heure où on parle toujours pas prises. Mais c'est la même chose pour les tests. On nous avait promis 700 000 tests par semaine, on en est à 250 000. Donc protéger, tester, isoler, tout cela sont restés, ce sont des paroles, mais toujours pas des actes. Plusieurs médecins ont signé un appel à rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos. Est-ce que vous y seriez favorable ? Oui, nous le demandons depuis le début avec Marine Le Pen et le Rassemblement National. Il faut prendre la mesure de l'épidémie qui est face à nous, c'est-à-dire protéger les Français. Et ça passe aussi par des mesures de protection individuelle comme le masque. Mais là encore, on a payé un cafouillage au démarrage, et quel cafouillage avec la gestion des masques ? Et aujourd'hui, le gouvernement a du mal à reconnaître qu'il s'était trompé et à prendre les bonnes mesures. Espérons, espérons qu'il le fasse. Le président de la République va renouer demain avec une tradition à laquelle il avait renoncé, l'interview du 14 juillet. Est-ce que vous attendez le président de la République, notamment sur cette question-là ? Moi, je l'attends sur toutes les questions. J'espère que demain, il ne nous fera pas perdre, comme à l'accoutumée, 45 minutes. Il ne l'a pas fait les autres 14 juillet. Non, mais il a fait souvent des interviews, vous avez raison, il a fait souvent des interviews où à la fin, on était perdu, on ne comprenait plus ce qui se passait, on n'avait aucune mesure concrète. Or, il est temps de se bouger, j'allais dire, il est temps d'agir. Maintenant, le président des paroles, c'est bien, il va falloir le président des actes. Demain, moi, j'attends qu'ils prennent des mesures efficaces pour que la France arrête de se dissoudre, pour que les Français arrêtent de se diviser et pour protéger les Français. Protéger les Français, vous l'avez dit, du coronavirus, bien sûr. Protéger les Français de la terrible crise économique qui arrive avec des mesures de fonds pour protéger les entreprises françaises, pour privilégier l'emploi des Français en France, bref, des mesures de bon sens, et puis aussi pour assurer la sécurité physique des Français, car on assiste à un véritable ensauvagement de la société. En une semaine, une gendarme s'est faite écraser par quelqu'un dont on soupçonne qu'il faisait du trafic de drogue. Un jeune homme s'est pris un coup de couteau et est mort par un délinquant qui avait libéré Mme Belloubet. Et puis le terrible assassinat, on ne peut pas employer d'autres mots, du chauffeur de bus, Philippe, par quatre individus. À Bayonne. Tout à fait. Donc l'ensauvagement de la société. Et puis aussi l'islamisation de la France, il faut en parler. Il y a un rapport du Sénat qui est sorti dont on parle très peu. Qui est sorti la semaine dernière. Exactement. Mais qui montre que ce que l'on dit depuis maintenant très longtemps s'est avéré. Il y a des zones entières de la France qui ne sont plus des zones de république, qui sont des zones où on veut instaurer le califat, qui sont des zones où la religion prime sur l'état de droit. Il y a des associations sportives, il y a des écoles. Sur ce point-là, les premières déclarations de Gérald Darmanin ne vous ont pas rassuré ? Non mais les déclarations... Le nouveau ministre de l'Intérieur. Oui, écoutez, les déclarations, on en a bu beaucoup, on en a entendu beaucoup. Maintenant, il va falloir des actes. Est-ce qu'on ferme, oui ou non, les mosquées salafistes ? Est-ce qu'on renvoie chez eux les imams qui prêchent la haine ? Est-ce qu'on arrête maintenant de tolérer une certaine immigration qui arrive sans contrôle, sans autorisation et qui importe chez nous l'islam radical ? Ce sont des mesures énergiques, fermes, mais nécessaires, avant qu'il ne soit trop tard, que le gouvernement doit prendre. Donc vous voyez, on attend beaucoup d'Emmanuel Macron demain. Mais une fois encore, je vous dis, je suis assez dubitatif. Le plan de relance, vous l'avez évoqué, il sera dévoilé fin août pour faire face à la crise liée à la situation sanitaire. Certains disent qu'il aurait fallu le faire plus tôt, dès maintenant. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Oui, il faut agir très vite, il faut un choc. Il faut maintenant aider nos artisans, nos commerçants, avec des mesures qui ont été initiées, c'est vrai, mais qu'il faut rendre plus efficaces. Mais surtout, il y a un danger, et je crois que le gouvernement est en train, malheureusement, de s'y engouffrer, c'est de prendre des mesures de très court terme, d'aide financière, d'aide fiscale, mais de ne pas changer en profondeur notre économie. Or, ce qu'il faut aujourd'hui, très clairement, c'est que l'économie française reparte pour relancer les entreprises françaises. Ce qui veut dire le localisme, préféré toujours dans la commande publique des entreprises françaises à des entreprises étrangères, et puis des droits de douane, qui font en sorte que si un produit vient de Chine, en étant fabriqué sans respecter nos normes sociales ou environnementales, il soit taxé. Sinon, le risque, c'est quoi ? C'est que les Français, qui vont être dans une zone de turbulence personnelle, consomment des produits à bas coût, de faible qualité, et qu'on aide l'économie de la Chine et pas l'économie de la France. Marine Le Pen s'est inquiétée la semaine dernière de la nomination d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice parce qu'il s'était dit favorable, c'était il y a cinq ans, à l'interdiction du Front National à l'époque. Est-ce que ça signifie que vous avez l'impression, vous redoutez d'être en quelque sorte dans le collimateur du garde des Sceaux ? Écoutez, c'est évident puisqu'il nous a prévenus. Il ne savait pas à ce moment-là qu'il deviendrait garde des Sceaux. C'est d'ailleurs même tout le contraire, que ça n'arriverait jamais. Oui, mais s'il avait été garde des Sceaux à l'époque, vous voyez, je n'aurais pas la chance de m'exprimer à votre micro aujourd'hui puisque le parti auquel j'appartiens, que j'ai la chance de représenter, serait interdit. C'est quand même inquiétant d'avoir un ministre de la Justice qui désigne des ennemis politiques, et notamment le premier parti d'opposition. C'est toujours inquiétant dans un État de droit et dans une démocratie. Et c'est inquiétant d'avoir un ministre de la Justice dont le seul but semble être de vider les prisons et de faire revenir les djihadistes français en France, comme il l'a déclaré, au moment où il faudrait appliquer strictement la loi et faire en sorte que les voyous, ceux qui sont à l'origine de l'ensauvagement dont on a parlé tout à l'heure, soient inquiets d'aller en prison et ne se sentent pas en toute impunité. Sur ses premières déclarations, il a dit qu'il souhaitait que les juges rencontrent les victimes. Ça, c'est le genre de choses qui devraient vous plaire, non ? Oui, c'est bien. Bien sûr, il faut rencontrer les victimes. Mais vous savez, ce que l'on peut faire pour les victimes, la plus belle chose qu'on puisse faire pour elles, c'est d'arrêter les coupables et que ces coupables aillent en prison. Combien de fois aujourd'hui, on arrête des petits délinquants qui ont fait 2, 3, 4 délits déjà et qui sont en pleine liberté dans les rues. Tant que cette situation continuera, tant qu'on ne construira pas des places de prison, tant qu'on ne fera pas respecter la loi, eh bien malheureusement, l'ensauvagement de la société continuera parce que la valeur de l'exemple, c'est important dans un groupe social. Quelle leçon le Rassemblement national a-t-il tiré des élections municipales ? Il y a eu la victoire de Louis Alliot à Perpignan, mais le fait est que votre parti perd beaucoup de conseillers municipaux dans ce scrutin. Vous voyez le verre à moitié vide. Vous me permettrez de voir le verre à moitié plein. Je vois que nos maires ont été en général brillamment réélus. Je pense aux 74% de Steve Briouat et Nain Beaumont, par exemple. On pourrait citer Bocaire, Fréjus, Saillange et beaucoup d'autres. Que les gens sont ravis d'une gestion municipale et reine et puis que le plafond de verre qu'on nous promettait à exploser, Louis Alliot en est le meilleur exemple. Vous savez, le RN, l'essayer, c'est l'adopter. Donc plus on a de communes, plus les gens sont semblables heureux de travailler avec nous. Merci Laurent Jacobelli. Merci à vous.